Salut à tous, mon nom est Ike. Nous voici ensemble pour un épisode de The Long War 2. On était sur une représaille contre la résistance, on devait défendre notre refuge à tout prix, sinon on allait perdre nos résistants en Afrique de l'Ouest. On a Glacifère qui les protège probablement, enfin j'espère. On venait juste de revenir, donc notre CEM de la résistance devrait être endommagé, ainsi que nos résistants. Donc espérons que ça passe. Et c'est parti. Et bien on va voir ce que c'est. Normalement il y aura tous les réfugiés là, si je ne me trompe. Ah non, on peut carrément envoyer une team. Ok, on va envoyer Rambo à la rescousse. Rambo qui lui faut des grenades de support. Et la grenade ça n'est pas une de support apparemment ce qu'il avait. Donc Flash ça doit être support. Je ne suis pas sûr. Mais on va quand même mettre la gel dans les utilitaires. Voilà, puis on se débrouillera comme ça. On va prendre quelqu'un d'autre, on va prendre Birdie. Birdie ou MJ ou... On va plutôt prendre Crotal, un artificier, voilà. On va prendre... Ouais, Bidu et Birdie. Ils sont revenus de leur mission, ils sont prêts. Unité dans les squads. On peut prendre Raphaël. Ça, on ferait deux cela dit. Tireur d'élite non plus. On va aller voir si on n'a pas des petits Abilson. Ouais, un tech, pourquoi pas. Question. Récompense, opération sans obstacle. Très faible. Il n'y a pas de temps limite ni rien. On peut envoyer autant qu'on veut. On va prendre Mahou. Ouais, on a juste une limite en nombre. Donc on va bien prendre tout le monde. On va prendre Étincelle et MJ. On ne va pas l'upgrader, ce n'est pas grave. Il fera quand même des XP. Défense de refuge, très faible. Opération sans obstacle. Allez. Parti pour la guerre. J'espère qu'il y a des midi-kits dans le tas. Normalement, il y en a. Mercure, unité menace prête au défendre. Alors, comment ces missions ? Les réfugiés. Ça va être un carton. Protéger le refuge contre l'assaut d'Advent. Évacuer les résistants. Ah oui, mais ils sont en mode civil. Ce n'est pas vraiment en mode classique. Non, non, ça ne va pas être si facile que ça. S'ils ne sont pas armés, tu n'es pas prêt à se défendre. C'est juste la résistance classique, comme dans XCOM 2. en fait. Pas comme dans The Long War. Il va être chaud, du coup. Parce que là, je ne sais pas ce que je combats, en vrai. Défendre le refuge. Advent lance une attaque d'envergure contre le refuge. Si, il y a bien l'air de voir. Les transporteurs de troupes sont en atroche et nous détectons une activité inhabituelle sur le réseau des extraterrestres. Ce qui m'en se qu'avant, on a bien l'intention de détruire le refuge ensemble. Prenez position et défendez les résistants jusqu'à ce que le réseau de feu se débarrasse des intercètes. terrestres hostiles et se rendre au point d'extraction. Ensuite, secourez un maximum de rebelles pour qu'on puisse les transporter vers d'autres refuges. A tout moment pendant la mission, vous pouvez approcher un soldat. Je n'ai pas vu la suite. A tout moment pendant la mission, vous pouvez approcher d'un soldat, d'un résistant pour en prendre le contrôle. On disait les rebelles au point d'extraction. Quand ce dernier apparaît, tous ceux qui restent dans la zone d'opération mourront. Ok. On regardera les noms des rebelles. S'il y a Sisiway, il faudrait ramasser. Bon, ça a l'air d'être l'horreur quand même, comme mission. Là, on est sur le bord de carte. Là, ce n'est pas loin. Mais la carte a l'air toute petite, non ? Ok, non, elle est très longue de ce côté-là. D'accord. Donc, on va se tourner. Comme ça, on sera du bon côté. Là-bas, c'est... C'est le bout. Et là, sur le côté, c'est le bout aussi. Donc, tout ce qui est au sud, on est bon. La zone d'extraction... ...a pas l'air très large. Ok. Alors, on va déjà mettre MJ en position dans le Nipi. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est notre lance-flammes. Alors, on va commencer à nettoyer les civils. Ok, on l'a. On en a deux. Eskiver. Ah, il y a la CEM. La CEM de la résistance qui est réparée déjà. Ils sont beaucoup plus rapides que nous. Bon, tu me diras, c'est du briquet de broc. On va aller récupérer quelques résistants avec la CEM. Les deux là-bas, on a un coup aussi. On peut la laisser en Overwatch. Au cas où les méchants arrivent. Là, je vois qu'il y a renfort en approche. Donc, ils vont débarquer ce tour. Pas dans 10 ans. Birdie. Il est en furtif. Donc, je vais le mettre en vigilance seulement s'il se fait cramer. Abilson. Bear. Overwatch. Au fil des ans, la résistance a récupéré et réparé quelques brouilleurs de communication mobile. Grâce à des réparations de fortune, ils ont joué un ressentiment... Pyro a deux grenades flash, donc c'est bien une support. Il peut faire des déploiements rapides gratos. On va aller récupérer celui-là, se mettre à couvert. Tout de suite. Hop, deux de plus. Et en vigilance. Mahou. Mahou, elle peut sauver plein de gens. Mais on verra après. Étincelle aussi. Alors, chef suprême plus tard. Iman Agoda. On les emmène là ? C'est ça l'objectif ? Ou ça, c'est où ils peuvent l'ennemi ? J'ai l'impression que c'est les renforts ennemis là, non ? C'est pas chez nous, ça. On va juste les rapprocher là. Pour le moment, ils sont pas armés. Mahou, on va les rapprocher de ce côté-là, au cas où ce soit les méchants qui arrivent par là. Ah, petite vigilance. Étincelle. Alors, on a un flammeur là. Un grenadier là. Je pense qu'il faudrait couvrir le côté de ce côté. Je vais en mettre un deuxième dans le nid de pie, mais j'ai pas envie d'attirer trop de grenades sur le nid de pie, donc. Ok, chef suprême. Lance grenade, bah on va faire le quatrième endroit. Non, juste là. Je suis là. Je reste en observation. Maya. Hop, tu viens à côté de ta copine. On va essayer de regrouper les vigilants, enfin les rebelles, mais en même temps, près du véhicule, je sais pas si j'ai une très très bonne idée de ce que je viens de faire. D'un autre côté, là-bas, ça a pas l'air sain. De toute façon, on va le savoir tout de suite. S'il débarque pas par là, on sait que c'est la zone des vagues. En tout cas, ça y ressemble. Hop, et toi, je suis en position défensive. Panzer. Panzer, on va le mettre en plein centre. C'est pas trop tôt. En vigilance. Ok. Alors. Bon, il débarque en plein milieu du camp, donc c'est la zone des vagues, là-bas. Elle est proche de chez nous. On devrait pas avoir de soucis sur cette mission, s'il nous envoie pas des troupes à gogo. Ou trop sur le côté. Ça ressemble à la mission du talion, là, quand on défend le talion. Et qu'il y a un pop tous les tours. Voilà, par contre, voilà. Bonne chance, les filles. Bim, 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 bim. Ok. Bon. Non, non, ils peuvent pas passer, là. C'est pas s'ils nous envoient pas plus gros que ça. Des renforts en approche, ok. Tous les tours, on va avoir des renforts. Il faut qu'on évacue quand même un maximum de civils avant que le talion soit là. Donc on a que ces tours, en fait. On est vraiment en temps limité, là, pour le coup. Esquiveur, tu es en furtif. Hop. Ah, il y a peut-être des... Ouf. J'allais dire, il y a peut-être des... Comment ça s'appelle ? Des anonymes. Ma question... C'est pourquoi on est à 0 sur 13. Je vais prendre un des civils, là. C'est bien une zone d'évac, hein. Ne me fais pas le... Ça m'énerve, parce qu'on voit pas de... On voit pas de cercle. On voit rien. Si après, il me dit que c'est à l'autre bout du monde, l'évac, je vais être dégoûté, hein. Bon, voilà, pour le coup. Les autres, en vigilance. Lille. Pyro. Alors, Mahou, on va aller par là pour quand même protéger les copains. Le fait de se séparer, c'est pas bon, parce qu'ils peuvent peut-être débarquer à l'endroit où il y a un gars plus en solo. Non, il faut quand même qu'on s'occupe des civils. Assassin, pour aller chercher les deux là-bas, mais je crois que le sniper, c'est important de le laisser en plein centre. On va envoyer plutôt Glassy. On pourra sauver l'autre ensuite. Posséder. Hop. Allez, on sauve tout le monde. C'est nous, les gentils de l'histoire. Mais par contre, s'il n'a pas d'ennemis sur la carte, qu'ils viennent, je dirais, de manière classique, les débarquements, ça ne marchera pas. Il ne peut pas décemment débarquer, survivre et nous flinguer derrière. Ça va être le carton pour lui. À moins qu'ils débarquent très loin. Mais bon, ce qui nous laissera le temps de les accueillir quand même. Alors, Janko. Ok, ok. Ok, ouais, c'est bien, c'est bien les gars. Alors, je vais aller là. Même si c'est en plein open. Pour voir si c'est une évac. Ok, ça a l'air nul. Et dessus. Il faut qu'on soit dans cette zone d'évac à la fin de la mission. Mais vous voyez, le problème, c'est que je ne vois pas du tout la taille qu'elle a. Ils disent pas la taille. Donc, ça se trouve, je vais avoir des gens en dehors de la zone d'évac. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de civils là quand même. Bon, je vais quand même les stocker là-bas pour le moment. Et quand on arrivera à deux tours, j'espère qu'il nous mettra un peu mieux que ça. Bon, cela dit, il doit nous demander l'évac. Oui, oui, donc on aura le temps. En fait, il nous dira exactement où elle débarque. On aura le carré à ce moment-là, j'imagine. Alors, on va rester en vigilance avec les autres. On le téléporte en plein milieu. Oui, alors, quand il y a un sectoïde, ils peuvent se téléporter comme ça. Et ils n'ont aucune chance là. Franchement. Ok, et bien c'est reparti. Il faudra peut-être recharger de temps en temps. Les ninjas, il faut que tu ailles chercher d'autres civils. Je ne sais pas combien on en a de civils, mais il faudrait les compter en vrai. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens ? On ne peut pas les mettre en... Hop, esquiver. On va aller regarder depuis là-haut. Ok, je bouge. S'il y a plein de civils de l'autre côté, on va être dégoûtés. Parce qu'il va falloir aller leur courir après. Abilson. On va garder quand même une bonne partie d'Overwatch. Parce que je n'ai pas envie... On se rate. Enfin, c'est bien de sauver les civils, mais... Je ne veux pas quand même rater la mission. Ou perdre des dégâts dont on a besoin. Ok, Mahou. Tu vas revenir. Ok, je vous fais confiance. Viens par là. Étincelle. Rien à sauver là. Il y en a un juste à côté de Glassy. On va aller le chercher. Si c'est comme ça. Hop. Et on revient. Oh, MJ, il est bien là. C'est comme si cette mission était faite pour lui. Rester sur un nid de sniper et flinguer tout ce qui se passe à portée. Ok. Hop. On a peut-être le compte. Un, deux. Ouais, on comptera tout à l'heure. Mais ce qui est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anonyme. Et vous remarquerez, il y en a certains qui ont encore la grenade flash sur eux. La position défensive. Django, OKK. Il faut que tu rejoignes tes copains. Par contre, s'il débarque ici, il faut absolument les flinguer. Pourquoi on ne peut pas la mettre en... La position défensive. OK, il n'y a plus que... Non, Crotal. Vigilance. Et toi, on s'en fiche. C'est même de la résistance. Il faudra l'évacuer aussi, dans tous les cas. Donc, c'est elle qu'on va aller mettre un peu plus de ce côté-là. Ça, elle ne piquera pas les kills des autres. Mais elle a le micro-missile qui tire super loin. Donc, ça ne devrait pas être un souci. Ok, il n'y a plus que... Prochaine fournée de victimes. Mais si on n'avait pas envoyé un pod, on n'aurait que Glacifère qui serait là tout seul à gérer ça. Ça serait l'enfer. Avec quelques rebelles qui n'ont pas d'armes et une CEM, par exemple. Là, on a tout raté. Mais heureusement, on se rattrape sur la fin. Et Mahou, au corps à corps, évidemment. C'est un carnage. Les XP, par contre, on va se gaver. Se gaver, là. Chaque tour, 3 kills. Alors, esquiveur. On va aller, scout. J'ai la flemme de compter les civils. Donc, on va scout juste pour voir s'il y a un civil. Pas l'air. Ok. Bon, allez, on revient. Ça enlève la furtivité si je fais ça. Evil, hop. Pyro. On recharge. Et Overwatch. Mahou. Ils sont bien tombés, là. Heureusement qu'on avait quand même décalé la CEM, parce que c'est elle qui a touché. Étincelle. On va le rapprocher. À vos ordres. Je passe en vigilance. Assassin. Hop. En vigilance. Très bien là-haut. Chef suprême. Vérifie juste. Pas d'autre. Ça a l'air good. Ok, j'y vais. Scan en cours. Par contre, 5 tours. Il va falloir qu'on commence à se rapprocher aussi. Parce que si ça débarque, enfin, si jamais on n'a qu'un tour pour se barrer, et que ce n'est pas un truc qu'on active, je n'ai pas envie d'avoir la moitié de méga en dehors de la map. Ok, lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Easyway. Hop. Ouais, c'est bien les mêmes, avec les mêmes compétences. Hop. Et elle est soignée, Easyway. Il se soigne aussi vachement plus vite que nous. Grenade Flash, non. Défensive. J'ai pas compté. Peut-être que vous, vous le faites, mais j'ai une flemme terrible. Alors, hop, la CEM. Trop balèze. Ouais, je crois qu'il y a le compte. On va se convaincre qu'il y a bien les 13, là. Cretale. On va commencer à se rapprocher. Et on va dire, fin de tour. Ouais. J'ai dû en oublier, mais c'est pas grave. Oh, pas bon. Pas du bon côté. Et ça, c'est un... C'est une vie perd de la mort, là. Deux d'autres dégâts. Deux d'autres dégâts et ratés. Faut pas qu'il tire, hein. Ok, là, ça va commencer à dégénérer. J'en ai marre de poireauter. 67% sur le secto. Ça a l'air bien. Pas besoin de faire la pluie de balles. De toute façon, on n'a pas les mules. 7 de dégâts. Parfait. Mahou, on va faire le gun and run. Eskiver. Il faut qu'on le ramène au centre, comme ça, il pourra donner un coup de katana où on veut. Voilà. Et puis, on va compter les civils, là. Pendant qu'on fera des positions défensives. Abilson. On a un tir. 27%. Je pense qu'on va plutôt faire un protocole sur Mahou. Total. Eskiver. Mahou. Hop. Et bien sûr, un petit overwatch derrière. Pyro. On commence à ramener. Mahou. Gun and run. On va dans l'autre sens. Et on va aller flanquer. Oh, cette saleté. Là, on le flanque, je pense. Pas besoin d'aller se coller. Et on va lui mettre 35%. Waouh. Qu'est-ce que c'est ? Pour qu'on flanque pas. On ne flanque pas parce qu'on n'est pas à couvert, c'est ça ? Ah, mais on a gun and run. On peut simplement se mettre là. On va se mettre à côté d'elle. Parce que là, le pourcentage, je ne sais pas pourquoi j'ai si peu, mais ça ne me plaît pas trop. Probablement parce qu'il avait le couvert, en fait. Mais là, il ne devrait pas l'avoir. Voilà, 100%. Et on lui a mis 7. Tout va bien. Étincelle. Vigilance. Il ne nous reste qu'à de tout. Assassin. Vigilance. Chef suprême. Tu cours. Alors, 1. Ah merde, pourquoi il ne peut pas se mettre en... Parce qu'il faut qu'il soit à couvert. Ok, j'ai compris. Pourquoi il ne pouvait pas... 1. 2. 3. 1. 4. Easy way. Hop, ici. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Et la CEM. Je ne sais pas si ça compte dans le 13ème. On a peut-être un qui manque. On va recharger. Je crois bien qu'il nous en manque un. On doit être 13 plus la CEM. 4 tours. On va envoyer notre ninja ailleurs. Ok, il débarque du même côté. Là, c'est une vraie vipère. Attention à la zone de poison. Ce serait atroce en plein milieu des civils. Et là, ils sont trop loin. Ce n'est pas cool. Alors, Panzer. Panzer, on n'a pas de visuel. Toi, tu vas te décaler. Par là. Pour laisser une place à Panzer. Ici. 22%. Ce n'est pas génial. C'est ton jamais. Ok, là, ça va être chaud. Par contre, on peut flank le lancier. Donc, Eskiver. Eskiver, on n'a pas de portée sur quelqu'un. Allez, Birdie, trouve-moi un angle. Par là. Je bouge. Bon, après, si on peut lancer une hache ou flanque à 65, je vais le prendre. Critique. 4 de dégâts, pas mal. Evil. Evil, il faut qu'on avance. On va aller aux couillères lourdes. Juste en vigilance. Au cas où le lancier fonce, comme un grenaz. Pyro, pareil, est bien trop loin. Je suis parti. La flash. À peu près ce qu'il est à atteindre là-bas. Mais pareil, trop loin. Mahou. Rechargement. Ah, c'est moche. On peut recharger ou tirer. Ou bouger. Ah, copier, on a l'électro, machin. Et les autres sont où ? Caché derrière. Ok. Bah, où on pourrait aller là, électrocuter le gars à côté de nous, ou alors simplement lancer une grenade. On va voir les autres d'abord. Étincelle. J'y vais. Tirer la roquette. À l'autre bout du monde. On a l'air sacrément dangereux, vu qu'il disperse. Alors, on va faire un peu fou le mouvement. Tout de suite. Mahou. Assassin. Ah, assassin. Il va encore nous sauver la vie. 46 sur Nadja. Nadja, c'est quoi ? C'est un Naga ? Je ne sais pas. Soldat d'Advent. Nadja. Ok. Ce n'est pas une vipère. C'est Nadja. Ce qui n'est pas cool. 3% de crit. 46 de toucher. On peut rajouter le ciblage. L'autre est à 48 pour le soldat. Je n'aime pas Nadja. On va cibler Nadja. C'est un Named. Et quoi qu'il en soit, à cette distance, on a 57. C'est quand même pas mal. MJ, allez, il ne faut pas qu'il rate par contre. 8% de crit, ce n'est pas beaucoup. Au moins toucher, ça aurait été cool. C'est complètement raté. Il reste Mahou. Chef suprême. Chef suprême qui n'aura jamais la portée. Pareil, il faudrait le mouvement. Ok, je bouge. Mais là, on va se prendre des AOE dans les civils. Ça va être l'enfer. Les civils vont exploser. Ce civil-là peut aller lancer une grenade. Sur le lancier, par exemple. Il a 2 points de vie. Alors qu'il en a 6, normalement. Ok. Ah, dommage. Ok, sur lui. Les civils contre-attaquent. Bon, on se l'a dit, 2 points de vie. Il n'aurait pas pu avoir une grenade frag, le machin. Lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Rien. Fumigène. Ouais. Ça servira toujours. Il ne nous manque plus que des positions défensives. Ça ne les sauvera pas. Même si on réduit les dégâts. Je pense qu'ils vont fondre. Par contre, la CEM peut-être. Ouais, la CEM peut peut-être faire un truc. Le problème, c'est que Mahou n'a pas de mûne. Sinon, j'aurais simplement été flank le lancier. Mais là, c'est chaud quand même. Après, je peux lui jeter une grenade. Ok. Alors, la CEM. On va la décaler du groupe. On peut aller là. Ah non, on ne peut pas lui tirer dessus. Et bien là, on pourrait flanquer le soldat. Elle a un bon pourcentage de tirs. On pourrait flinguer lui. Du coup, Mahou pourrait aller se mettre en couvert lourd. Balancer une grenade derrière. Pour éviter qu'il utilise une capacité spéciale. Ouais, on pourrait double flashbang. Allez. On risque de perdre quelqu'un, mais ce n'est pas grave. Si la CEM fait le boulot, on est bon. 85%. C'est ça ou je fais un micro-missile qui se fasse celui-là ? Ah, 85%, c'est bon quand même. Je veux la même chose, mais à notre talion. Je leur donne TAD à la place. Alors, ah mais du coup, oui, grenade on avait dit. Donc on va au lourd. Et on va flasher les deux autres. Comme ça, ils ne nous feront pas de capacité louche. Et puis, ils n'iront pas très loin. Ils ne tirent pas très bien. Je le touche, là. Je vais être sûr. Voilà. Comme ça. Et on a un autre pote qui arrive en renfort. Donc, ce n'est pas seulement tout de s'occuper d'eux. Il faut aussi préparer le prochain. Ok. Pluton. Ils apparaissent à côté de notre ninja. Et là, ils ne te ratent pas. Oh là là, ça va être chaud. Ils commencent à ne pas les tuer en un coup. Et il y a une autre vipère, là-bas. Ok, on a perdu un civil. Et c'est probablement celui qui a jeté la grenade, la première. Ok, deux dans la CEM, elle s'en fiche. Tout va bien. Bon, on a perdu un civil, quand même. Ça, ce n'est pas cool. Mais on va faire une pluie de balles à l'autre bout du monde. Ce n'est pas cheaté, cette compétence. Plus de balles. C'est super balèze. Quel que soit le couvert, tu touches. Donc, c'est pépère, quand même. 39% à la hache. Ou sinon, on va le flèche. 59. 89. Pourquoi on n'a que 59 sur l'autre ? 84. Comme ça, c'est bien. Couper en deux. Tout va bien pour Birdie. Par contre, lui, il avait un gros bonus défensif. Alors, on va faire un protocole de soutien sur Crotal. On va devoir bouger. Pyro. On va défoncer l'autre, là-bas. Alors, déjà, on va faire déploiement rapide. Grenade de flash ? Grenade de... Non, je crois que flash, c'est bon. Juste pour être sûr. Explosion ! Voilà, et maintenant, on devrait pouvoir lancer une autre. Petite frag dans le tas. Shred. Est-ce que ça, c'est pas un gars normal, hein ? Bah où ? On recharge. Alors, t'as combien, là ? 34. Enfin, étincelle. Il va falloir que tu arrives à porter quand même de ces 4. Parce que là, c'est plus possible. Alors, roquette. Deux dégâts, j'espère juste avoir viré tout le couvert. Voilà, pour que Mahou puisse lui refaire le front. 67, 77 au stun. Oh non, on va le flinguer, hein. Bim. C'est quand même lui qui a tué un de ces villes, hein. Assassin. Rechargement gratuit. Il reste 2 tours. Prochain tour, on mouche. 49 sur l'autre. C'est parti. Bim, critique. Ok. Faut pas qu'on en perde plus, parce que 12, c'est le maximum avant de perdre des villes. Les bonus. On va juste mettre une vigilance. Bossé des... Ok. Position défensive pour tout. Les bires. En fait, le seul qui n'était pas en position défensive, c'est celui qui s'est fait tuer. C'est celui avec qui j'ai lancé la première grenade flash. Mais c'est dommage. Avec la grenade flash et la fumigène, normalement, ils n'avaient pas beaucoup, là, les ennemis. Ok. Hop. Et on aura la surprise de savoir où le talion se débarque. Je pense que c'est là, hein, mais bon. Sans le doute. Le soldat, là-bas. On va lui tirer un micro-missile, je crois. Oh, je l'ai raté. Miss-click. Ça va peut-être lui détruire son couvert, c'est-à-dire. Ça n'a rien détruit du tout. C'était juste un vilain miss-click. Oh là 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 là. Le drame. Pluton peut peut-être l'atteindre en grenade. Mais il vaut mieux recharger, je pense. Roquette, peut-être ? Non, trop court. Ouais, si la roquette est trop court, même en bougeant, ça ne pourrait pas le faire. Oh là là, quel échec. Rater le micro-missile sur un miss-click. Ça n'a rien qu'on en a eu un. Par contre, il va tirer, lui. Sur la CEM, tout va bien. Oui, la CEM n'a pas la défense de TAD. Mais elle ne prend pas les couverts. On me l'a dit déjà, mais je le savais en vrai. Mais elles ont une plus grosse défense de base, donc c'est déjà pas mal. On va faire le rechargement gratuit. Non, pas besoin. En fait, je voulais faire le rechargement gratuit pour plus de balles, mais je l'ai cramé la plus de balles. Useless. Moins 8%. Ok, on est un peu trop loin. Évacuation dans un tour. Est-ce qu'il faut que je rapproche tout le monde maintenant ? Avant que ça soit trop tard. Toi, là, genre, boss CD. Tu vas te casser de mon couvert lourd. Voilà. Hop. 33%. Allez, on se remue. 33%. Ah, c'est nul. 22. Ok, allez, c'est parti. On l'a touché. Écorché. Toujours ça de pris. La moitié de sa vie, quand même. On va faire une flèche. Sur le suivant. Ouais. Ce qui est bien avec le déclenche pas les overwatch, maintenant, on n'a plus besoin de se soucier. On va juste traverser la carte et tuer les trucs. Et on va se déplacer vers la Z. La Z2. Évac. Et on a combien ? 3%. Ok, overwatch. Pyro. Pareil. Vers la Z2. On va essayer de plinguer un truc, c'est possible. On a la bombe glaciale. Au moins pour geler lui. Vous voyez, la zone de la bombe glaciale est augmentée de 1 parce que c'est un grenadier. Du coup, c'est une 3x3 au lieu d'une être juste une croix. On va le geler dans le doute, mais c'est peut-être pas lui qu'on va tirer. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un sergent upgrade. Mais il est gelé. Ok, Mahou, on a envie de la replier quand même. Mais il faudrait tuer le truc là-bas. La grenade sinon. Allez, c'est parti. 5 de dégâts. Tout va bien. Étincelle. On va la rapatrier un petit peu. Genre là. Je prépare un overwatch. Je crois que j'ai fait un full mouvement. Ouais, c'est un échec. Et on va avancer notre snipe. Est-ce qu'il est temps de s'évacuer de cette mission qu'est-ce qu'il y a là ? Chef suprême. Hop. Il y a quoi par là ? Il y a ta position d'overwatch. Voilà ce qu'il y a. Ouh, qu'est-ce que c'est ? C'est le gelé, d'accord. Oh non, le gelé, on s'en fout. On est parti au prochain tour. On va le posséder. Hop. Oh si, ils avaient jeté une grenade dans le tas là. Ça aurait été l'horreur. Ouais. Jango. Bon, on s'en sort quand même pas trop mal. Mais c'est vrai que ça peut vite tourner au cauchemar quand on n'arrive pas à les choper directement sur nous. Quand ils sont un peu trop excentrés en fait. Alors la CEM, on va la rapprocher et la mettre bien en vigilance. Hop. Il reste de Bastos. Tout va bien. Crotale. J'espère que ça vaut le coup. Calencourt. Assez proche de nous s'il vous plaît. Pas à perpète. Et pas de Crotale. Voilà, nickel. Trois sbires, c'est bien. Bon, par contre, il n'y a pas eu de loot. J'ai défense d'advent en visuel. Par contre, cette CEM, elle est géniale. Ah ah, putain. Ok, là on les a chopés. On a tué deux sur trois. Et on a un gelé. Donc c'est bon, on a récupéré. Et montre-moi la zone. Ok, la zone d'évacue. Eh ben, on va virer tous les civils. Parce que je pense que je ne pourrais pas évacuer exactement tout le monde. Mais c'est des évacues une par une. On va en rétester tout de suite. Ouais, c'est une par une. Donc c'est bon. Ça ne va pas être un problème. Ça va juste prendre un peu de temps. Alors, je ne vais quand même pas trop tirer. Esquiveur, est-ce qu'il peut rejoindre ? Ouais, il peut rejoindre. Ah ben si, on va peut-être réussir à évacue. Evil, de toute façon, doit recharger. Ça ne sert à rien. On va se barrer. Crotale, idem. J'aimerais bien faire un carton quand même sur les derniers. Est-ce qu'on a un tir ? 34. C'est raté. Pas grave, j'étends là. Bidule. Non, est-ce qu'il veut. On va se tailler. La CEM, elle est déjà en position. Donc je peux lui faire faire son action et se barrer aussi. Hop. Une mission rondement menée. On a eu un mort quand même. Ce crotale là que j'ai raté tout à l'heure. Pas très bien. J'y vais. Hop. Alors, là tu as un. Bonne 2. On prend. Ouais, essayez d'éviter de tirer sur Mahou. Ce sera mieux. Je vais me retrouver les sources de munitions. En parlant de Mahou, il est temps de se barrer. On va faire un run, un gun. Ah, quoique, ici c'était bon. Hop. On a combien ? 15%, 30% l'étourdissement. Bon, on va l'étourdir en attendant. Ok. C'est raté. Ouais, les commandos sont géniaux. Mais c'est quand même pas évident à gérer. Parce qu'il faut être vraiment proche de la cible. Je pense qu'un commando avec un fusil d'assaut, ce serait peut-être moins toxique. Alors, étincelle. On va le mettre sur la ZA. ZE. Et 25%, c'est nul. Si on peut le déloger quand il est gelé. Apparemment, on peut. Ça va être fun à regarder. On a des dégâts. On l'a délogé, mais il est gelé, donc ça ne marche pas. Ok. Bon, à savoir. Ça l'a quand même cramé. Il va prendre des dégâts. Assassin. Ah, c'est dommage. Assassin est complètement nul quand il bouge. Ok, on s'en va. Faut qu'on lui mette un pistolet absolument. Sinon, il ne fait rien. Si, il peut mettre une visée. Ce qu'on aurait dû faire dès le début. Ah, et, vac. Ensuite, chef suprême. Il va l'achever. Ou alors, il va le grenader. Ça va être à la grenade, je pense. Parce qu'il a encore 2 tonnes de points de vie, le machin. En plus, il va détruire peut-être l'arbre. Vu qu'il est spécialiste en destruction de matériel. Voilà. L'arbre qui a pris, il lâcherait de l'armure. Il lui reste 3 points de vie. Et il brûle. Logiquement, ça va être un kill. Ah non. Parce qu'on ne va pas passer le tour, en fait. On va se casser. Alors, le civil. Allez. Ah. Qu'est-ce qu'on a là ? On habitule On va le mettre par là Il était déjà sur la ZA mais c'est pas grave Grenade ou tir ? Tire hein, 32% Il détruit les loot Mais ouais ouais on va tirer S'il y a un loot j'aimerais bien quand même aller sur le loot et revenir Alors attention Si j'évacue tous les soldats d'XCOM Avant d'évacuer les civils Je crois Que c'est un échec Enfin je veux dire Quand on aura évacué tous les soldats d'XCOM Ce sera fini logiquement Ok J'en go Je vois pas quel soldat on a oublié Je dis peut-être de la merde Ah si peut-être la CEM en fait Qui considère comme un soldat Vu qu'on peut tirer avec Je trouve c'est elle qui nous sauve la vie là Ils ont dû le faire exprès Parce qu'ils ont dû voir que plein de gens avaient raté A cause de ça Quand ils ont testé Ah oui c'est malin C'est malin les budeurs Hop Donc la CEM si je la vire c'est pas bon On va prendre d'abord le civil Alors normalement les civiles c'est fini Montre-moi Non 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 La CEM J'espère que je l'ai emmené Vous voyez Ca a terminé avant Il fallait que je monte la CEM avant Ah quel échec Je sens que c'est un échec ça Ca me plaît pas Ils ont dit tout ce qui est sur le truc Alors on va voir Si il n'y a plus la CEM en Afrique de l'Ouest Après c'est même pas dit qu'on est encore Les résistants en Afrique de l'Ouest Vu comment ça a été annoncé Bon Bon Ils s'en sortent bien On se l'a dit on a perdu personne chez nous Toujours ça Ok Si on a perdu la CEM C'est pas très grave Vu qu'on l'a chopé dans un truc cadeau La CEM Mais mine de rien Elle fait tellement de boulot Elle est beaucoup plus efficace Qu'un de nos gars actuellement Enfin beaucoup plus Non Elle est plus efficace Allez allez Termine moi ce chargement là Il n'y a pas de chargement en fait Vu que je n'ai pas de drop de FPS C'est juste un truc bizarre XCOM Alors le seul point positif C'est que vu qu'elle était sur la zone des vagues Je pense que c'est quand même pris en compte On va voir ça tout de suite Et On a eu plein d'XP Donc on a quand même des level up Evil Qui passe de level Donc imperturbable Je te mets tir de couverture tout de suite Il n'y a vraiment aucun doute Hop Ici Bah tu choisis Alors ta réflexe est clair Donc proximité mortelle Pour avoir 30% de chance de crit en plus Au corps à corps Et ça réduit Plus tu t'éloignes Electro impulsion Alors Ça désoriente la cible Et inflige des dégâts aux ennemis mécanisés Donc T'étourdis Tu désorientes Et tu touches les mécanisés avec ça Donc ça marche pour désorienter les mécanisés J'ai l'impression C'est un peu louche Mais il faudrait le tester en fait Et arme de tranchée Qui est pas mal Ça te fait un tir de zone en forme de cône À courte portée Qui ne peut pas infliger de coups critiques Mais bon Un coup de shotgun en cône Qui peut toucher plusieurs ennemis Donc ça a l'air pas mal En fait ça a l'air aussi bien Enfin ça a l'air d'autant mieux Que toi tu peux faire réflexe éclair Traverser une zone avec plein d'overwatch Pour aller vraiment te poser à l'endroit Idéal Avec en run and gun Et faire arme de tranchée Donc ça peut être cool Hop Donc je te laisse choisir là par contre Hop Et MJ Non mais Ah c'est pas possible Il a encore passé de rang Ah non c'est qu'il avait déjà son rang Oui donc toujours à choisir entre tir mortel Fantôme et surveillance Ok ok Oui oui on lui avait pas mis en fait Son niveau Pas d'objet récupéré Je vais juste vérifier ma CEM Si elle a disparu Gestion de la résistance Non la CEM y est toujours Et ils sont plus que 11 On en a perdu un Et il y avait un traître La dernière fois Donc c'est bien ça Ça va réduire un peu les revenus Et bah on va aller voir Enseignement 4 2 en recrutement Tout le reste en ressources Ouais c'est ça C'est bien C'est ce qu'il nous faut Ok Faudrait pas que ça nous arrive En Afrique de l'Est Ou du Sud Parce que notre défense Est nettement moins bonne Mais c'était quand même Une belle mission Et heureusement La zone des bagues Était pas loin des civils Donc on va stopper là Merci d'avoir suivi Et à bientôt